Bonjour tout le monde, c'est Célia. Aujourd'hui je fais un sac, mon sac d'été, mon sac de plage, mon sac qui est toujours prêt. C'est un sac que je laisse traîner, qu'il y a tous ces produits-là dedans. Ça me sert à me sauver du temps, ça me sert à sauver de l'argent étant donné que j'ai tout ce que j'ai besoin avec moi sur le coup. Et comme je vous dis, j'ai un sac comme ça pour toutes les saisons. Donc c'est mon premier sac, soyons prêts tous ensemble. Donc c'est un sac d'été qu'on avait eu une promotion, un parfum de Ed Hardy. J'avais juste eu le sac, j'ai jamais eu le parfum donc j'en parlerai pas, mais le sac, super bonne grandeur. Dans le sac, vous n'avez pas besoin d'avoir des gros produits ou des produits neufs. Moi ce que je mets la majorité du temps, c'est des produits d'urgence. Donc j'ai pas besoin que ce soit récent, j'ai pas besoin que ce soit la top-notch. Donc j'ai ici une crème solaire de protection 30 degrés qui je trouve que c'est un minimum, c'est parfait pour sauver. J'ai aussi un anti-moustique donc ça me permet de rester un peu plus longtemps dehors sans me faire chier, excusez le mot, avec les moustiques ou les autres bébites, je me fais pas piquer. Ensuite, je trouve ce qui est bien pratique d'avoir dans ce sac là, c'est des lingettes nettoyantes pour aller dans les toilettes aussi. On sait jamais qu'on a besoin de se laver les mains. Si on n'est pas mis dans des toilettes chimiques, si on n'a pas de papier de toilette, c'est toujours, toujours, toujours un must d'avoir ça avec nous, sur nous. En même temps, si on veut sortir pendant la soirée et qu'on sent le hop, on passe une petite lingette, ça nettoye et ensuite on met le petit parfum d'Ove qui est super dépanneur, sent super bon. J'ai eu des commentaires, des bons commentaires à toutes les fois, je l'ai porté. Celui-ci, c'est celui au parfum de prunes et fleurs de Sakura. J'ai le désodorisant qui a la même odeur, c'est à 3$ à la pharmacie. On laisse traîner là et ça l'aide toujours. Aussi, ce qui est très pratique d'avoir, c'est un sac en plastique vide. Donc, si on a des choses 30, c'est toujours pratique, on les met là-dedans, on ne scrape pas tout le reste. Une autre chose qui est super intéressante de garder, c'est, vous les reconnaîtrez, les Valorines. Les Valorines à 3 pour 15$ dans mon autre vidéo que vous pouvez aller voir, mon haul à 15$ de chez Ardennes. Donc, ces souliers-là, je pensais aller travailler avec, mais bon, en fin de compte, je les ai sacrifiés et ils restent dans le sac. Donc, s'il arrive un pépin, ma gougoune à l'âge. Si j'ai des talons hauts, j'ai mal aux pieds, je peux les changer tout de suite, je suis à l'aise. Aussi, ce qui est très bien d'avoir, c'est une pompe d'eau thermale. Celle-ci, c'est la roche posée. Évian en fait, personnel en fait, n'importe laquelle fait l'affaire, comme la crème, la crème, comment dire, la crème à bronzage, c'est tellement 1980. Mais, la protection solaire, encore là, je ne me suis pas arrêtée sur la marque. Moi, j'ai l'ombrelle, mais n'importe quelle protection fait l'affaire. Donc, il y a une petite eau thermale qui est comme, si vous n'utilisez pas, c'est quoi? C'est un petit jet en brume, comme ça, ça rafraîchit instantanément. Ça fait vraiment du bien. Si vous avez un coup de soleil, vous mettez ça dessus, ça soulage automatiquement. Et la dernière pièce est que je trouve, tout le monde devrait n'en avoir un. C'est, ça fait déjà, c'est mon deuxième été que j'en ai un et ça fait déjà deux, trois fois, je le porte, puis on est même pendant le mois de juillet. C'est un chapeau à large rebord. Comme celui-ci, ou comme un autre qui vous tente. C'est mon chapeau à large rebord. Puis, c'est ça qui est le fun, parce qu'il peut être tout écrasé dans le fond du sac, puis il prend sa forme presque automatiquement. Ce sac-là, je veux dire, il est extrêmement pratique. À toutes les fois, on va dire, hey, voudrais-tu venir avec moi? Il y a tellement de choses à Montréal, à faire un festival ou aller à la plage. Mon sac est prêt. Je n'ai pas à réfléchir, je n'ai pas à courir, je n'ai pas à perdre de temps là-dessus. Tout est là, tout est en cette veille. Et aussi, la dernière pièce qui est la plus importante, un verre portable pour prendre de l'eau. Là, il y a un café glacé que je me suis fait dedans. J'adore ce verre-là. Il y a un format de 500 ml. Ce qui est pratique, c'est quand il n'y a pas sa paille, il ne renverse pas. Donc, on peut se faire des milkshakes le matin. Je fais des milkshakes le matin avant de partir au travail. Je pars avec. 500 ml, c'est un super bon format. Donc, je mets de la glace dedans, je mets de l'eau dedans quand je pars pour aller me promener. Et j'ai comme pour un bon bout de l'eau fraîche avec moi. Elle contient de l'eau froide, de l'eau chaude. À mon côté, ça, j'ai trouvé ça cher un peu. 15,99 $. Mais je capote dessus. Depuis que je l'ai, je bois beaucoup plus d'eau. Là, je me suis fait un café glacé dedans. On est samedi, donc, yeah! Non, même pas! J'ai été en congé. Aujourd'hui, je pensais que j'étais en samedi. Non! On est mercredi! Oh! Donc, deux journées de travail encore. Et après ça, je tombe en vacances. Yeah! Donc, c'est ça. Je me suis permis un petit café glacé. Fait maison, qui est tellement meilleur parce qu'il est beaucoup moins sucré que n'importe quoi est-ce qu'on pourrait acheter. Et je l'ai faite en une seconde. Je l'ai fait. Je m'en fais aussi au travail. Donc, encore une fois, une fille avertie est une fille prévenue. Il ne revivra pas l'accident. Vous allez être la fille que tout le monde va vouloir inviter avec elle parce qu'elle est toujours toute en cas d'urgence. Et c'est pas lourd. C'est vraiment pas lourd. Il y a encore de la place pour mettre des serviettes. Il y a encore de la place pour mettre du neige de rechange malgré le chapeau, même s'il est gros. Il s'écrase très bien comme ça. Puis il se place dans le sac. Et on évite de pogner des coups de soleil dans le visage, sur les épaules, quand on sort de la peau. Té, té, té! Donc, un must à avoir. Il ne m'a pas coûté cher. J'allais acheter chez Arden l'année passée. Il y en a encore. Il y en a des... Je pense qu'ils m'en achètent un clair aussi cette année parce que les noirs, c'est belle fun. Mais c'est noir. On dirait que je m'en vais à des funérailles, à du bout de chair. Vieux. Donc, là-dessus, je vous souhaite une belle semaine. Merci beaucoup d'être venu. Vous voulez voir ma nouvelle municule que j'ai faite en noir et blanc cette semaine? J'ai fait prendre des photos. Je vais mettre ça sur mon Instagram. Vous allez voir ça ici. Oui, ici. Donc, vous allez avoir mes adresses pour Google+, pour mon Twitter, mon Instagram. Aussi, les liens sont dans ma bannière. Donc, vous avez juste à aller voir. Je vous dis merci beaucoup d'être venu. Si vous aimez, likez. Je vais en faire d'autres des sacs comme ça, des sacs ready to go. Et abonnez-vous à ma chaîne. Vous allez tout le temps savoir quand j'ai un nouveau vidéo qui est sorti. Et on se dit à bientôt. Bye!